Comment se déguiser en dragon plissé-toqué Dans l'atelier d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment se déguiser en dragon plissé-toqué en apprenant à fabriquer de la peau de monstre. Viens, on y va ! Cool ! Super ! Super génial ! C'est parti ! Mais on est où là ? Chut ! Tu vas le réveiller ! Qui ça ? Le dragon ! Ah ! Un monstre ! Mais non, c'est un dragon en tissu, regarde ! Mais je me demande comment c'est fait ! Parce qu'on dirait vraiment une queue de dragon ! Tu sais, je m'y connais ! Allons retrouver le maître plisseur Karen Grigorian dans son atelier pour apprendre à confectionner de la peau de dragon. Bonjour Karen Grigorian ! Pouvez-vous nous dire ce qu'est un maître plisseur ? C'est la personne qui maîtrise les techniques, toutes les techniques de plisser, que ce soit sur des machines à plisser ou les plis qui sont faits à la main. J'imagine que c'est ça, le maître plisseur qui maîtrise toutes les possibilités de plisser. Comment fabrique-t-on les plis ? On fait des plissés avec des cartons qu'on fabrique à la main, ces cartons-là. Parce que les machines, elles ne peuvent pas tout faire et il y a certains plis qu'on est obligé de faire à la main. Par exemple, les plissés soleil ou les plissés avec des fantaisies, avec des dessins. Que fait-on de ces tissus plissés ? Quand c'est un tissu plissé pour des maisons de couture, donc ça sera une robe, une jupe ou une partie d'une robe comme une poche, une manche, une colle. Et quand c'est un architecte intérieur qui m'a fait la demande, ça sera ou pour une vitrine ou pour l'intérieur d'une maison. Qu'exposez-vous au Palais de Tokyo ? Au Palais de Tokyo, je présente en collaboration avec Clément Cogitor la queue de ce monstre biblique Léviathan. Je pense qu'on a présenté une partie de sa queue parce que personne à ma connaissance n'a vu cette Léviathan. Après, le public qui va visiter cette exposition, c'est au public d'imaginer quel sera le corps de cette monstre. Merci Karen Grégorian pour ces précieuses informations. Pour fabriquer ta peau de dragon, tu vas avant tout avoir besoin de tissus. On peut prendre les rideaux du salon. Utilise plutôt de vieux vêtements que tu ne portes plus ou des morceaux de tissus que tu as récupérés. Pour la texture de la peau, utilise des boutons, des galets ou encore des pailles. Tu auras besoin de ficelles et d'élastiques, d'un grand récipient, de la colle liquide de type Cléopâtre et d'une cuillère en bois. Et maintenant, à toi de jouer ! Utilise les objets que tu as choisis pour donner des formes et du volume à ta peau de dragon. Noue les objets au tissu avec les élastiques pour donner des formes et du volume à ta peau de dragon. N'hésite pas à varier les objets afin d'obtenir plusieurs textures de peau. Dans un récipient, mélange un volume de colle liquide pour 3 volumes d'eau et trempe ton tissu dans le liquide pendant quelques minutes. Ensuite, essore-le bien et laisse-le sécher sur une surface plane. Une fois que tous les tissus sont bien secs, tu peux enlever délicatement les objets que tu as utilisés. Assemble désormais les bouts de tissu à l'aide d'une agrafeuse en te faisant aider d'un adulte. Et voilà ! Tu viens de fabriquer une grande peau de dragon. Et je peux vous dire qu'on dirait une vraie ! Je m'y connais en dragon ! Avec tes amis, cachez-vous sous la peau et déguisez-vous en un vrai dragon. Si tu veux une créature encore plus fantastique, tu peux ajouter des nouvelles parties comme des épines sur la colonne dorsale, des yeux, des cornes ou ce que tu veux. Il n'y a aucune limite à ton imagination, tu es libre ! Prends des photos et des vidéos de ta créature et partage-les sur Instagram à l'aide du hashtag Palais de Tokyo X Petit Bateau. On pourra être exposé au Palais de Tokyo alors ? Peut-être un jour ! Découvre vite les autres épisodes TocToc.